C.I.S.T. une nouvelle phase de son traitement que va vivre Mathieu Larto ces prochaines semaines, comme il l'a indiqué ce 15 juin. Le journaliste pourra compter sur le soutien de ses enfants, qui lui ont envoyé tout leur amour sur Instagram. C.I.S.T. une des combats les plus difficiles de sa vie, mais Mathieu Larto sait qu'il est parfaitement entouré pour y arriver. Le journaliste de 43 ans a dévoilé le 18 avril dernier être atteint d'un cancer au niveau du genou droit. Une terrible nouvelle pour l'ancien rugbyman, déjà touché dans sa jeunesse une première fois par cette maladie. Je suis aujourd'hui contraint de m'éloigner de l'antenne pour remonter sur le riz et combattre le cancer une deuxième fois. 26 ans après, l'histoire béguait malheureusement. Il y avait 1 à 5% de chance que ça arrive et si y est y arrivé. « Ça va secouer très fort mais je suis prêt et très bien entouré », expliquait-il aux Parisiens, forcément sonné par la nouvelle. Depuis, Mathieu Larto a fait ce qu'il avait dit et il n'était pas présent lors du tournoi de Roland-Garros, dont il a pris l'habitude depuis plusieurs années de commenter les matchs. Malgré tout, sa passion du sport est trop forte et il n'a pas pu s'empêcher de passer voir ses collègues de France Télévisions, ce qui a donné lieu à une belle séquence émotion en plein direct. Forcément plus discret, le journaliste spécialisé dans le rugby a tout de même donné de ses nouvelles ce jeudi 15 juin via son compte Instagram. Si est-il l'heure de la bascule ? Après deux mois de chimio, de pet scans en série, d'irements pagailles, de prise de sang hebdomadaire et tout le reste. Les feux sont au vert et s'y est-il déjà une très bonne chose dans cette longue bataille, annonce-t-il. Les messages de soutien ont été très nombreux de la part de ses abonnés, à l'image de la consultante Marion Rousse, elle aussi chez France Télévisions, mais qui s'occupe plutôt du cyclisme. Père de famille, Mathieu Larto est marié à la belle Magali. Avec elle, il a eu deux enfants, Noah et Jeanne, qui n'ont pas tardé à lui adresser de tendres mots après son annonce. Dans sa story, qui est à retrouver dans le diaporama, le journaliste a partagé les messages d'encouragement de son garçon et de sa fille. « Bonne chance papa, je t'aime », écrit Noah. Même son de cloche pour Jeanne, « Bon courage papa, je t'aime fort ». Des attentions qui vont droit au cœur de Mathieu Larto, parfaitement entouré dans cette période difficile qu'il traverse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada